hey 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 salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du ugly to beauty legacy challenge alors si vous n'êtes pas au courant et ben vous allez l'être les votes ont été donc fait et l'héritier a été donc désigné et il s'agit de haïdi haïdi oula qu'est ce qu'il se passe haïdi sera à je dois être en caméra ouais je dois être en caméra s'il me sera haïdi sera donc l'héritière de notre de notre famille ce sera elle qui va pondre des gosses à foison pour essayer d'avoir des petits rejetons tout mignon voilà comme ça au moins ça rime et donc on retrouve toute notre smala bon ben frida tu pourras bientôt déménager ouais ma belle oui puisque tu n'es tu n'as pas gagné toi mes cocottes tu peux aller au pipi room un garance alors garance ça m'étonne pas qu'elle ait pas gagné mais quand même quelqu'un a voté pour elle aussi je voulais vous dire je viens de partager la famille entière comme actuellement sur la galerie donc n'hésitez pas à la prendre si vous avez envie de jouer du coup avec le sim ce que vous préfériez pour voir ce que ça peut donner au niveau des enfants donc vous voilà faudra bien sûr activer les les cc pour pouvoir les retrouver parce que sinon on pourrait pas les retrouver l'eau qui a faim eh ben tu vas remplir la gamelle aussi après alors harold mon beau harold moi j'aurais quand même bien aimé avoir un garçon en héritier mais bon hein en plus il était fou ça me fait rire parce que j'aurais bien voulu voir jouer avec un fou voilà c'est pas grave peut-être que je jouerai en personnel avec harold pour voir ce que ça aurait pu donner derrière donc n'hésitez pas et puis vous me dites si vous avez pris la famille et avec qui vous allez jouer voilà ouais il est fou enfin il est pas fou parce qu'ils ont changé les trucs justement je ne suis plus un bébé je considère que j'ai l'âge d'aller où je veux et de faire ce que je veux pourras tu me traiter comme une personne adulte oui d'accord oui donc en fait ils ont changé ce n'est voilà ce n'est plus fou c'est imprévisible voilà pour pas pour pas faire peur ou je sais pas la campagne de la garance n'est plus incompatible eh ben dis donc le petit igor qui a aussi bien grandi lui a toujours son empathie qui en prend un coup alors on est samedi donc ok il n'y a pas d'école ah ben si belle t'es réveillée oh frida elle doit bosser bah va bosser directement sur voilà va bosser tout court quoi ça te changera alors vous savez que ça fait longtemps du coup que j'ai pas joué donc il faut que je reprenne mes marques frida niveau 1 d'éducation pourquoi à qui elle parle frida tu peux les taffer en fait ou pas à dans 11 minutes d'accord elle choisit une cause à souvenir comme ça elle s'en va et puis elle pourra les taffer faudra qu'elle rencontre quelqu'un qu'on la case avec oui on avait vu arnav la dernière fois hugo oh il ya amir il ya gabriel un pas en guérant quand même c'est son oncle n'a toujours faux et daria elle est vieille daria elle est vieille une île est décédée pourquoi il décédé oui aussi compétence fitness frida part travailler ok la frida je faire des contacts parce qu'on passe quand même essayer de les caser tous un petit peu et avoir des enfants un peu dans tous les sens ça pourrait être rigolo garance elle est de nouveau responsable très bien igor est ce que tu peux être gentil et dire des faire des compliments à ta mère par exemple exprimer son admiration mais ils font eux mêmes leur devoir si c'est pas magnifique conversation profonde voilà ça en fait du monde là quand même je dis ça je dis rien quoi mais c'est bien ces garçons ils sont sages alors sinon mon petit louis mon petit louis tu sais ce que tu vas faire déjà tu vas y prendre une douche après tu mangeras et j'ai pensé alors on va peut-être pas déménager cette fois ci de maison je pense qu'elle est vraiment bien on pourrait peut-être rester une autre génération ici et déménager pour la prochaine si ça vous va et donc louis louis on a fait on nous a fait un cadeau sort sokyo qui nous a fait un cadeau pour que tu puisses profiter avant de crever de la belle vie on va aménager une petite comment dire une petite terrasse mais je mets mes trucs où je veux non mais où alors du coup je vais augmenter je vais augmenter je vais juste activer le code move objects voilà ça c'est fait et on va créer une petite terrasse ici moi je la vois bien ici bah oui comme ça à la sortie du truc alors terrasse 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 fondation bon bah du coup c'est comme ça on va avoir une petite terrasse là boum ah oui c'est vrai que c'est ici tac bon c'est un peu une forme chelou hein je vous l'accorde ça on va le bouger de place on va le mettre là ouais bah oui mais alors du coup ce que je disais c'est hors sokyo qui nous a offert pour spécialement pour le petit euh pour le petit comment dire je vais y arriver pour le petit louis avant qu'il crève ah c'est juste l'escalier eh ben oui eh ben quand même tu peux pas te mettre je peux mettre là bon je vais mettre un de chaque côté non non c'est pas ce que je voulais faire je voulais juste copier donc je vais y arriver hein mais c'est pas comme ça que je voulais que tu sois mon gars là voilà alors d'accord avec la bordure c'est absolument immonde est-ce que les bordures comme ça ça doit être dans fondation ouais ah oui ce sera mieux hein ce sera beaucoup mieux est ce que je reprends le même sol non on va reprendre le même sol que c'est toujours du blanc là je sais pas quoi ouais ça que ils vont mieux que quand je fais des constructions que je m'entendiez pas parler parce que sinon je je me perds moi-même dans mes trucs quoi c'est pas beau c'est pas un truc clair si comme ça bon on va faire ça on va faire les petites clôtures vous êtes ça hop 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 c'est là dedans oui le bain à remous alors le bain au mou on a combien on a 14000 on peut quand même s'en payer un cher quoi bon on va s'en payer un cher oh il est énorme ah ouais mais ouais alors je voyais la terrasse qui serait grande mais quand même là on n'a vraiment plus la place de faire quoi que ce soit d'autre quoi donc en fait je vais le mettre comme ça ils pourront circuler mais ouais pas du coup je vais faire des plantouilles on va mettre des plantouilles autour c'est pas grave je vous foute du coup la l'espèce de construction pas en accéléré cette fois ci vous allez devoir subir ce que je raconte ça doit être bien chiant puis tout ce que des fois je parle pas donc c'est un peu voilà je voulais mettre les bambous comme ça ils seront quand même un petit peu un tout petit peu caché parce que je les ai bienvenus ça le fait ouais 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 peut-être pas trop je sais pas trop comme ça bon je sais c'est pas dans le bon sens mais on s'en fiche voilà comme ça ça fait un peu un mur voyez en plus parce que comme on n'a pas de clôture comme ça les gens ils passent là dans la rue ils nous voient faire des trucs dans le jacuzzi quand même ça se fait pas non voilà c'est pas mal c'est pas mal voilà la petite terrasse juste pour le petit jacuzzi bain à remous merci ursokyo de ton de ton joli dont ça fait vraiment plaisir et par contre je quand même mettre une petite à maintenant j'ai mis les loupiottes de côté j'embarque les arbres ou les loupiottes on va les mettre là histoire qu'ils y voient un peu quand même la nuit il y en avait une voilà on va la mettre voilà mettre là on verra bien ce que ça donne bon ça fait éclairer quand même ça rajoute un petit truc voilà donc pour l'amélioration de la petite maison et on va étrainer ça plus tard alors où on est sur nous alors on est samedi et je sais plus les filles agrandissent quand au bas voilà on va pouvoir virer pas mal de monde en même temps qu'est ce qui se passe ils sont ils sont qu'éblos ouais c'était ça ok et ben c'est bien c'est dire que les filles garance et haïdi vont pouvoir grandir aujourd'hui devenir un jeune adulte et aux résolutions de conflit contre les émotions on va essayer de gérer ça tu vas courir pour te vider l'esprit et courir pour te vider l'esprit et courir pour te vider l'esprit garance résolution de conflit et les manières d'accord ils sont toujours qu'éblos par contre c'est assez flippant tu vas se vanter de cette b côté mais elle a un mec what the fuck tu vas pouvoir dire des choses sympa quand même non est ce que toi quand même des choses à améliorer exprimer son admiration conversation profonde oh mon putain mais il a cassé la truc lui fridande fridande ton temps libre à l'heure de gêner que doit-elle en faire aller à la salle de sport lire le but conseil de carrière complimenter sincèrement voilà elle a rencontré jérôme et ben voilà on va la caser que jérôme voilà là ah mince j'ai pas vu combien on avait gagné mais c'est cool bon loki il aboie donc tout va bien donc elle a va améliorer encore ses manières illuminer la journée complimenter sincèrement on va complimenter son père aussi on va complimenter igor voilà harold tu vas non tu vas être sympa avec ton frère ton frère jumeau 1 vous avez été dans ensemble dans le ventre de votre mère ah mince c'est quoi elle a eu quoi ah oui responsable harold ben oui bon ami de si belle il y en a devoir terminer qu'est ce qu'il ya comme merdier je vous jure moi quand c'est une famille blindée comme ça niveau des notifications c'est l'enfer je vais revenir un peu sur igor attends mon gars on va on va te faire bosser un peu ta ton empathie mais je viens de le faire quand je fais n'importe quoi tu vas être sympa que tes parents tu raconté une histoire drôle tu vas dire un truc sympa à ton frère vous avez il n'ya pas le faire un compliment il n'est pas exprimer son admiration on a cet endroit c'est déjà pas mal qu'est ce qu'il a le chien ah non un dit donc je vais pas boire dans une flaque si belle elle va t'engueuler mon si belle je rappelle qu'elle est toujours adulte et elle grandit enfin vieillit dans quatre jours donc elle va devenir une mamie c'est parfait puisque ben heidi devenant adulte on va pouvoir vraiment avancer et chercher un nouvel amoureux quoi la nouvelle vie va commencer pour la troisième génération du ugly to beauty challenge bon alors avec avec heidi on va inviter tous les jeunes garçons jeunes hommes qui sont dans son voilà oula non on a hugo qui a l'air pas mal gabriel qui a l'air pas mal samuel qui a l'air pas mal alors on a déjà vu amir mais je vais aussi l'inviter donc voilà elle a tous ces mecs là dans son truc alors hugo va arriver faudrait voir si garance elle n'en a pas d'autre peut-être pas on va devoir faire la la part frida elle a rencontré deux autres oh mon dieu il est trop laid lui on dirait un wesh celui-là si c'est celui-là non c'était ah je sais plus bref on va on va faire une présélection en plus comme elle après sera plus à dos oh là là qu'est ce qu'elle fait l empathie non 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 tu veux web tu ah voilà oh regardez mois du mal alors par contre fait pas une tête bizarre on a besoin de voir votre peste 1 moi lui fait dire que s'est de voir d'accord Lui, c'est comment ? Hugo. Hugo. Fais-moi voir. Pour l'instant, t'as une seule tête. Il a une grosse bouche. Il a une grosse bouche. J'ai peur que le mélange soit très très bouchu. Ah, ah, ah. Celui-là. Celui-là. On va y arriver. Oh, des beaux yeux verts. Au niveau de la bouche, elle est un peu grande aussi. Arrête de faire ça avec tes sourcils. Toi, tu vas lui parler. Je suis pas hyper fan par contre. Il m'a l'air pas mal. Il m'a l'air pas mal gaulé. Ah, ils sont déjà partis jouer au sport. D'accord, mais... Arrêtez d'aller dans tous les sens, les enfants. Toi, t'as quoi comme yeux ? Je ne sais pas. Voilà, elle va discuter un peu avec tout le monde. combien il y en a fait avec Cybele. On voit avec lequel ça colle le plus. Après, j'avais aussi choisi sur le physique. Là, on voit mieux. Ça bouille. Et il a les yeux... Ok, un peu marron, marron clair. Je regarde un peu sa bouille. Il est pas trop, trop dégueu. Non, il me plaît pas mal, celui-là. Il me plaît pas mal. Ah, elle a déjà été promu. Frida. Ah bah dis donc. Ça va vite, hein. Gabriel, il parle pas. Comment s'est passé la journée ? Ah non ! Arrête de troller les forums, toi. Ça m'agace. Comment on peut l'empathie... Mais chez lui, c'est un truc de fou, hein. Être méchant, machin, ouais. En choisissant les interactions... Et disons, les autres à gérer leurs problèmes. Bah oui, mais bon, si les autres n'ont pas de problème... C'est compliqué, non ? Il se plaît en disant que la vie est injuste. Et de se obsédé, par son... Tu vas complimenter ta maman. Hein ? Et après, tu vas y courir pour te vider l'esprit, parce que... Tu te contrôleras peut-être un peu mieux. Par contre, ces manières... Elles sont bonnes. Bah alors ? Heidi ? Ah bah, il aime ça, hein. C'est un coquin. Ah, ça pue. Quoi ? Tu n'aimes pas ma maison ? Tu trouves que ça pue de chez moi ? Ah, alors, Gabriel, il lève le nez. C'est... Non, c'est Gabriel. Je sais plus. C'est ça, Gabriel. Oui, parce que c'est un petit rouquin. Moi, j'aime bien les rouquins. Attendez ! Qu'est-ce que je vois ? Oh, mon Dieu ! Alors là, je pense les gens... Je suis désolée. Mais il a les yeux violets. Oh, putain. Et rien que pour ça, moi, je veux qu'elle se marie et qu'elle fasse des enfants avec lui. Parce que les yeux violets. Parce que les yeux violets. Parce que j'adore le violet. Et parce que les yeux violets, c'est comme les Targaryens. Et moi, je suis pro-Targaryen dans Game of Thrones. Voilà, c'est comme ça. Donc, Gabriel sera son futur mari. Et puis, franchement, il n'est pas dégueulasse. Il n'est pas dégueulasse. Aïdi, on attaque. Allez. Je suis désolée. Je les ai tous fait venir, mais pour dire que j'aimais bien lui. Oui, mais non. Vous voyez, finalement, il a un trop long nez. Et puis une grosse bouche. Et le menton. Et tout est concentré vers le bas. Il n'y a rien qui va vers le haut. La meuf qui détruit tout. Et Gabriel, c'est un peu mieux quand même. Et puis Gabriel, c'est joli comme prénom. Voilà. Et puis il est roux. Et il a les yeux violets. Donc moi, à partir de ce moment-là, je ne réponds plus de moi. Qui c'est qui a cassé la maison ? Qui c'est qui a cassé la maison ? Tu vas réparer. Ah non, mais là, Gabriel, tu as un look de merde. Mais tu seras l'élu. Oui, alors j'ai voulu faire avec... Ah, Ellie, si vous voulez. Elle a tellement de trucs à faire. Oh là là. Elle est bien éduquée quand même. Contrôle des émotions. Ce n'est pas trop trop ça. Elle va devoir aller aux toilettes. Et lui, il est encore en train de se laver ? Il se fout de la gueule de qui ? Mais il est buggé ! Ah non ! Attendez. Mais Frida, qu'est-ce que tu fous ? Ah ! Ah ! Ah ! Mais non ! C'est Harold qui est en train de se laver. Qui s'éclate. Igor, il est là. Et on en a ici. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Amir ! Bon, Amir, il n'est pas dégueulasse. Amir, il n'est pas dégueulasse. Non, il n'est pas dégueulasse. Mais du coup... Toi non plus, tu n'es pas dégueulasse. Du coup... Frida, tu vas draguer Amir ou pas ? Un petit peu. Débattre de la politique de gauche. Si tu veux apprendre la responsabilité. Ah oui, est-ce qu'elle est responsable ? Bon, on va te caser avec Amir, Frida. T'as pris du poids ou... Comment ça se passe, ma belle ? Et on va la caser avec lui. Il faudrait que quelqu'un s'en aille pour qu'on... Comment c'est un bébé ? Regardez-moi ça ! En plus, il porte des trucs en colvée. Moi, j'adore les colvées. Il a tout ce qu'il faut, lui. Et on aura des bébés roux. Si vous suivez le decade, vous savez que... Que j'aime les roux. Je suis une fausse roux. Je t'ai à propos du bug. Non, moi, je dis... Gabriel. C'est le bon choix. On va partir là-dessus. Et il est bienveillant ! Mais oui ! Bienveillant et perfectionniste. Il fait partie d'un club privé. Lui, on sait pas. Attendez, on l'a mis quoi ? On l'a pas mis perfectionniste aussi ? Perfectionniste aime la musique. Qui se ressemble, ça semble. Qui se ressemble, ça semble. S'extasier sur le fait de devoir devenir... Eh, tu grandis quand, Gabriel ? Qu'on puisse... Qu'on puisse faire crac-crac ? Eh, non ! On peut faire crac-crac, maintenant ! C'est trop horrible. Comme ça, on scelle. On scelle... Se vanter de s'élever côté. Mais je pense pas, hein. Alors, attends. Tu vas venir là. Discuter ici. Mais que avec Gabriel. Ah mince, elle doit pisser. Non mais alors... Je m'occupe tellement plus que de Heidi, que si belle, elle fait même le ménage. Mais au moins, c'est fait, hein. Alors, les garçons sont là. Qu'est-ce que tu fais ? Marcher ! Non, tu vas pas marcher dans une crotte ! Ah non, c'est bon. Elle est toute belle, Heidi. Elle est toute fifine. Mais va aux toilettes ! Regardez-moi ! Ah non, il est mal gaulé ! Ah merde ! Ah non, parce que c'est intéressant aussi de savoir s'ils sont bien foutus, les mecs. Attends, 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 attends. On va te demander... Et merde, il s'en va. On va tout de suite. Il faut pas qu'il s'en aille. Ne t'en va pas, Gabriel. On veut voir ton corps. On veut voir ton corps. Demandez à avoir une tenue. Mais ben... Voilà, regardez. Il se dit... Ah ! On me demande des tenues ? D'accord, j'arrive. Ouais, j'ai l'impression qu'il est un peu gaulé comme... Je vais dire Guntran, mais c'était Gunther. Tu nous attends, Gabriel. On arrive, regardez-moi ses beaux yeux. C'est un mot rare d'avoir un Sims qui a les yeux violés, moi je vous le dis. J'en ai jamais vu. Ça y est. Allez, montre-toi nu. Allez, 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 on voit rien, nous. Ah ! Alors, examinons. Ouais, il est... Il est pas si mal foutu que ça. Mais il est très très droit, en fait. Et ce qui me fait peur, c'est qu'il soit gaulé comme Gunther, en fait. Donc, c'est dommage. Par contre, il a pas de fesses. Il n'y a pas grand-chose à bouffer là-dessus, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, il y a moyen, il y a moyen, quand même. Je crois que j'ai vu Igor passer à poil derrière, là. C'était magnifique. Il y a moyen que tu le dragues un petit peu, du coup. Agréable, 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 la conversation. Complimenter la tenue. Ouh, il est beau ton cible de bain, mon chéri. Mon chou. Tu vas renseigner la carrière. Et puis, dans la conversation profonde. Ah, il y a trop de choses. Vas-y, dépêche. Voilà. Ce qu'il faut surtout, c'est... Amical. Discuter de son intérêt. Voilà. Ouh là, il se rapproche, hein. Ah, j'ai cru qu'il allait faire autre chose, mais... Il n'y a pas à faire connaissance. C'est vanté de s'être bécoté. Vas-y, tu vas le faire. Raconter une histoire délicieuse. Ah bah, ça y est, c'est l'anniversaire. Flirter, ça y est. Bah non, parce qu'après, il faudra attendre qu'il soit... Qu'il soit adulte aussi, pour pouvoir faire des choses. Amour, technique de drague. Allez, allez. Il n'y a pas à faire connaissance. Ça y est, c'est l'anniversaire. Partager un secret. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez discuter, vous allez de l'autre côté. Lui, il est toujours en maillot de bain, normal. Pour s'enlacer. Ok, c'est logique. Il ne se sentait pas de faire ça de ce côté-là de la maison, donc... Tu l'as draguée alors, du coup, ou pas ? Je n'ai pas cru... Tu as flirté, tiens. Et complimenté. Je mets sur pause, parce que je vais demander... Qu'est-ce qu'il a ? Oh, il est blasé par la télé. Cybelle ! Au lieu de glander, là. Fais-nous un petit... ...gâteau. Oh, fraise ! Parce que c'est des filles ! Pour l'anniversaire de tes jumelles ! Mais alors, ça drague ou ça drague pas ? Je suis pas sûre. Technique de drague. Allez, encore une photo. Ah, ça y est, son bon ami. Donc, maintenant, ça va monter bien, puisqu'il me faut. Enfin, qu'il me faut. Après, voilà, j'ai jeté mon dévolu à fond sur lui. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'hésitez pas à me le dire. Je pense que, de toute façon, on n'est pas encore... On n'est pas encore au mariage, donc pas de problème. Ah, ça commence à monter ! J'aimerais qu'il y ait un petit bisou, au moins, avant qu'elle grandisse. Ah, le gâteau est fait. Je le vois. Tu vas pouvoir mettre des bougies d'anniversaire. Allez, Heidi ! Tu attaques, s'il te plaît. Non, tu vas pas manger le gâteau. Oh ! Non, c'était pas le même gâteau. Ouf. Les bougies sont mises. Tu peux, s'il te plaît... Mais je voudrais que tu te rapproches de lui, quand même. Voilà. Histoire de... Allez, allez, allez ! Ouais, t'as vu ? Par contre, son profil, il est pas terrible, là, Heidi. Franchement, ouais. Elle fait un peu peur. Allez ! Est-ce que tu peux... Tu prends une pause sexy, et puis on va passer au bisou ? Il n'y a pas encore ? Tu peux flirter. Tu peux flirter. Très enjôleur. Conversation suggestive. Premier baiser ! Yeah ! Allez ! On fait un bisou, et après, on fait l'anniversaire des jumelles. Oui ! C'est cool, ma belle ! Tu fais un petit câlin, voilà. Et puis, on va... On va faire tout ce qu'il faut. T'as l'air de t'embêter, mon petit gore. Tu sais quoi ? Tu vas aller courir, te fider l'esprit. Garance, tu te réveilles, s'il te plaît. Et tu viens là. Et tu vas souffler les bougies. Maman, tu viens là aussi. Qu'est-ce qu'il a, Loki ? Ah, il a faim ! Bah, maman, tu vas donner à manger à Loki. Je crois que Cybelle, elle a été espionnée sa fille qui vient d'embrasser un garçon, quand même. Je lui change de rien, hein ! Alors, Garance, l'âge adulte te guette. Ouh, ça y est ! Happy birthday, Garance ! Alors, elle a deux traits de merde. Elle est responsable. Et donc, on va lui mettre un truc quand même mieux, parce que, bon... Là, elle est un truc des affaires, d'accord. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre ? Je pourrais lui mettre ambitieux, ça irait bien avec sa carrière. Bah, je vais lui mettre ambitieux. Voilà ! Après, avant qu'il se passe Nawak, tu vas remettre des bougies. Il n'y a personne qui touche au gâteau, on est d'accord, hein ? Je surveille. Voilà. Lui, il est parti se coucher, carrément. Oh, si belle ! Ça rend pas du tout quand tu chantes, hein ! Voilà ! Et on va appeler Heidi, qui va souffler aussi les bougies ! Attention ! Happy Birthday, Heidi ! Happy Birthday, Heidi ! Ah oui, parce que j'ai de la petite musique, d'accord. Donc, on l'avait mis perfectionniste qui aime la musique, et on va lui mettre un trait de merde, parce qu'il faut que ce soit équilibré un peu avec tout le monde. On va pas en mettre son réticence à s'engager, ça va être chiant. On pourrait mettre détester ses enfants, mais... Quoi que ça pourrait être drôle pour un legacy, quand même. Jalouse, on l'avait avec Cybelle. Malveillante, ça, il faut être chiant. Ouais, faut quand même qu'il y ait des trucs qui se soient un peu relous, hein. Froide zombie. Je crois que c'est un... Je suis même pas sûre que ça fonctionne. Morose, j'avais avec Lorelei. Paresseuse. Eh ben, allez, on est go pour paresseuse. Et voilà ! Heidi est grand-fille, et on a hâte. Que... Oh, punaise, le nombre de cadeaux qui étaient envoyés. C'est vrai que j'aurais pu faire une réunion de groupe, ça m'est complètement... J'ai complètement zappé. Tiens, tu peux jeter ça, s'il te plaît. Salut Harold ! Salut BG ! Voilà. Le chien mange, tout ça. Ton mec, ma petite Heidi, il est parti. Mais qu'est-ce que tu fous, Igor, dehors, comme ça ? Tu peux rentrer à la maison, tu sais. Alors, les parents sont déjà partis se coucher. Mais non, mais venez, les enfants ! Il faut qu'on teste la nouveauté du jour. Et la nouveauté du jour, ça se passe ici, sur la terrasse. Ah, c'est baigné sans aucun vêtement. Toi, non plus. Choisir la couleur de la lumière. Ah bon ? Waouh ! Et si on met violet ? Non, ça se voit pas trop. Vert. On va mettre bleu, comme ça. Alors, les parents sont tous nus dans le jacuzzi. Oh, si belle, elle est à fond, quoi. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Mais non, mais retourner dans le truc. Ah, si belle, elle a mis son maillot de bain. J'ai oublié que je lui avais mis ça. Allez. C'est pas magnifique. Ils sont pas magnifiques, nos amoureux, quand même. Nos amoureux, génération 2. Approcher... Ah oui, bah oui, embrasser ronculeusement, complimenter. Jeter des mots doux, tout ça, quand même. Oups, là. Qu'est-ce que tu fais de trucs bizarres dans l'eau, toi, Louis ? Oh là là, il fait chaud, là-dedans. Il fait très chaud. Arrête de courir, ma cocotte. Tu rentres, tu vas être lavée, tu vas faire tout ça. Déjà, rentre, alors. Je vois qu'elle va pas bien du tout, Frida. Oh, si belle ! Et Louis. Ouais, pas encore vieille, si belle. Du coup, là, ça fait... On voit les rites de Louis, ça fait pas terrible, quand même. C'est pas très très chouchou. Mais bon. Chucha. Oh, punaise ! Mais pourquoi ça bug comme ça ? Je ne sais pas. Pourquoi ça bug comme ça ? Je ne sais pas. Bon, ça m'énerve. Parce que là, il est complètement buggy. Il est debout, mais dedans. Tu vas entrer. Allez, vous allez retourner dedans. Parce que c'est Nawak. Vous voyez, il marche à travers, donc tu vois bien. Des fois, mon jeu, il fait ça, en fait. Ça annule complètement les actions pour tout le monde. Comme si j'avais appuyé sur des bugs. C'est nul, hein. Franchement, c'est pas terrible. Chuchoter des mots doux, voilà. Normalement, ça devrait les mettre enjôleur à mort, hein. Insulter. Non. Oh, c'est trop chaud ! Frida, t'es rentrée ? Mais elle est où ? Rentre ! Mais Frida ! Tu ne vas pas te laisser crever, non ? Quand même. Dépêche-toi. Ah, vas-y donc. Ma belle, tu vas prendre de suite une douche. Tu vas utiliser, utiliser. Tu vas manger. Mélancolie adolescente. Oh là là, personne ne m'aime, personne ne m'aimera jamais. Pourquoi ne pas tout laisser tomber ? Bah, en même temps, Igor, je dis ça, t'es méchant. Et t'as pas d'empathie. Alors, si t'arrives pas à aimer les autres, pourquoi eux t'aimerais ? Je t'aimerais toujours. Les gens t'aiment, regarde autour de toi. Ouais. Et l'empathie diminuer. Et l'empathie diminue. Super. Mais arrête ! Mais qu'est-ce qu'elle fout ? Oh, mais Frida, c'est pas possible. Oh là là. Heureusement que... Ah, mon dieu, mais qu'est-ce qu'il fout ? Le fils qui se tape l'incruste, quoi. Non, mais Igor ! Igor, tu t'en vas de là, quoi. Laisse tes parents. Oh là là. Il est rebugé, c'est ça ou quoi ? Parce qu'il est encore debout dans le truc. Ouais. Allez. Ça m'agace. Ok, ça y est, c'est bon. On va y arriver, hein. Il peut pas l'embrasser. D'accord. Super. Parce qu'elle aussi ? Eh bah oui, elle y est, mais elle y est plus. En fait, j'ai un jacuzzi complètement pété. Il est pété du cul, mon jacuzzi. Cybelle ! Ouhou ! Ok. Ok, mais c'est... C'est incroyable. Tu vas rentrer. Oh ! Allez donc, euh... Je savais pas que ce truc, il était buggé à mort, quoi. Vous allez rentrer, oui. Vous allez... Faire ce que j'aime faire à chaque fin de... À chaque fin de... Épisode. J'en peux plus. Plus de choix. Amour. Oui. Euh... Oui. Voilà ! Faire crac-crac dans le bain à remouf. Allez, les enfants. Enfin, les enfants. Les grands-enfants. Il n'y a personne qui vous regarde, là. Ça y est. Il y a des champs par ici. Là, il y a les bambous. Vous êtes tranquilles. Fais pas ta coquine, ta timide. Oh, c'est mignon. Hop là ! C'est lui qui grimpe dessus. Ah 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 ! Et ça fait des... Des pas mal de... Oh, ça fait des cœurs avec de l'eau. Sauf que du coup, on voit pas ce qu'il se passe dedans. Ah, mais quel dommage ! Bon, en tout cas, moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser en espérant que Frida se remette de ses émotions. Après, tu iras dormir, ma belle, c'est là. C'est peu possible. Elle a complètement pété un boulard. Voilà, pour les amoureux. Donc, c'est là-dessus que je vais vous laisser. N'hésitez pas à me laisser un message aussi pour savoir si Gabriel vous plaît. Et on verra par la suite. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501